Salut tout le monde, c'est Transform Jura, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars, principalement sur l'histoire même de Brawl Stars. Et oui les gars, une histoire de Brawl Stars enfin, car au début ce n'était qu'un jeu vidéo assez basique, un jeu vidéo de Battle Royale comme beaucoup nombreux. Mais là avec les mises à jour comme vous savez il y avait souvent de nouveaux brawlers, de nouveaux skins, même de nouveaux modes de jeu parfois, de nouvelles choses assez sympathiques, même des easter eggs. Mais là vraiment c'est une histoire qui commence vraiment à se créer dans Brawl Stars, ce qui rendra le gameplay encore plus fascinant les gars. Et aujourd'hui on va s'intéresser à cette histoire les amis, oui en effet les gars on va s'intéresser à cette histoire, principalement à l'histoire de ce pass de combat. Car je pense que c'est la plus importante jusqu'à ce jour, histoire de Brawl Stars, la plus grande théorie les gars de la famille, les gars la plus grande théorie de la chaîne je pense. La plus grande théorie que vous entendrez par aimer, et non je blague peut-être pas. Mais avant tout les gars, ce n'est qu'une théorie, donc ce n'est pas forcément officiel, c'est ce que je pense, c'est ma théorie. Mais c'est parce que je ne vous pose pas forcément à tout croire, ni à tout gober, vous en faites ce que vous voulez, je vous propose juste ma théorie et ma vision de Brawl Stars. Allez let's go ! Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker et à rejoindre le serveur Discord. Ça fait toujours plaisir de parler avec la communauté, allez let's go ! Pour bien commencer et être mieux dans la vidéo, et dans la théorie, il faut savoir que la mise à jour a été lancée le 13 mai il me semble, dans le pass de combat qui durera environ 60 jours. Du coup 60 jours c'est énorme, c'est 2 mois, et en 2 mois en général il y a le temps pour 2 mises à jour de Brawl Stars, car il y a une mise à jour tous les mois comme vous le savez très bien. Donc ça veut dire qu'il y a normalement 2 Brawl Stars, car en général quand il faut une mise à jour tous les mois il y a un Brawl Stars. Au design plutôt sympathique, qui sera le nom de Nanny, un brawler épique. Pourquoi je parle de ce brawler alors qu'il arrive que dans un mois à la moitié du pass de combat ? Bah c'est logique, comme il arrive à la moitié du pass de combat, il fait partie de l'histoire du pass de combat ! Et vous verrez que son rôle est très très important dans cette histoire, dans l'histoire de Jin Démon et son complot maléfique. Parce que oui, vous vous dites, mais Jin il est gentil, vous voyez son aspect, il est sympathique, il a l'air bienveillant et tout ! Et ben non, grâce à cause de cette théorie, de cette mise à jour, comme vous avez pu voir Jin Démon, Jin n'est vraiment pas comme avant, il est devenu maléfique. Mais, on va apprendre tout ça dans cette vidéo les gars, mais avant, avant toute chose les gars, on va apprendre toute l'histoire sur Nanny, ce nouveau brawler au design sympathique. Pour commencer, commençons par le début, le commencement, le début du commencement. Comment a été-t-il été créé, ou elle, parce que c'est une fille il me semble. Et ben, pour se renseigner, on a vu des grands chercheurs de Brawl Stars, des chercheurs qui cherchaient n'importe quoi et tout, tout ce que vous voulez, c'est des chercheurs quoi. Et, ils ont trouvé un easter egg énorme, qu'on a découvert sur le créateur de Nanny, mais qui est-il ? C'est Dynamike, aussi impressionnant que ça puisse paraître, c'est bien évidemment Dynamike. Je vais vous expliquer pourquoi, il y a un easter egg caché sur son skin, Dynamike de Noël, où on verrait la tête que Nanny porte dans son ulti, pour balancer sa tête et qu'elle explose. Donc, ça veut dire que Dynamike aurait forcément créé, car on sait que Dynamike fait partie d'un gang où il crée des robots avec Jackie. Ils ont créé beaucoup de robots, Carl, dont Carl c'est le boss, voilà. Donc, Dynamike aurait créé Nanny pour l'aider à manipuler sa mine, parce que, évidemment, Dynamike, vous voyez très bien, il commence à être vieux, il a besoin d'aide de ses robots pour mieux protéger sa mine, on va dire, par exemple, de voleurs comme Bull qui pourraient aller venir lui voler ses gemmes. Donc, il aurait pu créer ça, mais bien évidemment, lui, ces robots, tellement c'est un génie de technologie, Dynamike, ces robots ont une âme, ont une histoire, et ils vivent. Aujourd'hui, on va l'apprendre, Nanny, son histoire est très... assez triste quand même, parce qu'en fait, vous voyez, vous avez vu sa création, voilà, maintenant, nous allons s'intéresser à sa vie privée, enfin, sa vie pas vraiment privée non plus, mais voilà. Comme vous voyez, Nanny, sur son bras, aurait un badge avec un cœur dessus, ce qui pourrait signifier, éventuellement, comme chaque personne dans ce monde, elle tombe amoureuse de quelqu'un, et ce quelqu'un, si, je ne l'ai pas choisi par hasard, cette personne, si c'est bien lui, son amoureux, cela fait toute l'histoire de Brawl Stars de cette mise à jour, les gars, ça fait tout la mise à jour, ça change tout, tout le scénario, les gars. Et en effet, l'amoureux de Nanny, tenez-vous bien, c'est Ricochet. Bon, vous vous dites, mais c'est quoi ce bordel ? Ricochet est l'amoureux avec Pauline, non ? Et bah oui, mais, 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 autant que ce hoax puisse paraître, Nanny, elle, est amoureuse de Ricochet. Peut-être que Ricochet est amoureuse des deux, on ne sait pas encore, on n'a pas encore eu d'informations super celles, officielles, comme quoi il s'aurait été en couple, mais on sait que Nanny, elle, est amoureuse de Dynama, de... de Ricochet. Donc, pourquoi on parle de Dyn alors ? Bah, vous avez très bien vu son skin ! Jean Evil Demon ! Alors, pourquoi il intervient dans cette histoire avec Nanny ? Parce que vous avez très bien vu aussi le skin Ricochet du gay, qui pourrait signaler... Vous vous dites, comment il s'est pris pour manipuler Ricochet ? C'est très simple, quand vous voyez, Jean aurait été manipulé lui-même par sa lampe magique, qui aurait fait qu'il soit maléfique dans le trailer, par exemple. Vous voyez très bien que Jean démon, enfin Jean, sa lampe, son magasin de lampes, il y a une lampe qui s'est réveillée et a fait une sorte de fumée maléfique, qui aurait envahi Jean, qui aurait pris son propre contrôle de son maître. A quel point cette lampe est maléfique, puissante, tout ce que vous pouvez, elle est maléfique en tout cas. Et du coup, les gars, elle aurait pris contrôle de Jean en faisant une personne malveillante, qui voudrait peut-être créer le monde, car la lampe, elle sert un peu à rien, quoi. Donc, elle veut bien servir à quelque chose dans le monde, elle veut dominer ce monde, pour montrer qu'elle est là. Donc, elle a pris le contrôle de son maître très puissant, pour ensuite envoyer des sortilèges, pour, aussi étonnant que ça puisse paraître, manipuler des brawlers. Car vous voyez, même, on a une formation, c'est obligé, c'est obligé, c'est officiel, c'est pas, c'est pas, c'est quasiment impossible que ce soit faux. Jean aurait forcément manipulé Mortis et Ricochet. Comment il s'est pris pour Mortis et Ricochet ? Je ne sais pas vraiment, vraiment, comment il a fait pour s'y prendre, comment il a fait pour venir vers eux. Mais on sait qu'il les a manipulés, car on voit que sur leur arme, Ricochet, Duguay et Mortis Truant ont une lampe magique, qui ressemble fortement à celle de Jean. Je pense que c'est pas un hasard, ils ont été manipulés pour servir de garde du corps dans le palais de Jean. Oui, car Jean Démon a un palais où il se défend, où il reste caché pour préparer une guerre, par exemple. Donc voilà, c'était très long, je sais, ça fait un peu, parenthèse, Uxpress. Mais, 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 c'est très important à comprendre pour mieux comprendre l'histoire de Nanny. Donc oui, Jean Démon aurait enlevé à Nanny son amoureux, son unique espoir. Donc, ce qui aurait pu passer, c'est que Nanny aurait pu savoir que c'est Jean Dumal qui aurait pris son amoureux. Et donc, le dire à Dynamike. Comme vous savez très bien, Dynamike, accompagné de Jackie, de Carl, il a eu une assez grande collection de puissances. Donc, il aurait pu aider Nanny à retrouver son amoureux. Mais bien évidemment, cela rajoute des choses. Parce que là, je ne vous ai pas tout dit. Bien évidemment que non. Même si ça fait déjà un paquet de choses. Parce que oui. En effet, ils vont être aidés. Par qui ? Nanny et Dynamike auront l'aide de Tara. Et oui, pourquoi Tara ? Pourquoi ? Car vous savez, Tara aussi a des pouvoirs magiques. Elle a des incantations un peu comme Jean. Cela pourrait même être une amie de Jean. Et elle-même a vu sa transformation dans le trailer. Comme vous savez, quand la fumée maléfique est sortie. Et bah, son magasin où il y avait un oeil pour... Bah, Tara peut voir sur plusieurs choses dans les oeils. Comme des artefacts magiques. Et bah, elle aurait pu voir. Cette scène aurait été effrayée. Donc, on aurait peut-être essayé de recruter une armée pour stopper Jean et ses... On va dire ses sous-fifres. Si on peut appeler ça comme ça, je ne sais pas vraiment. Mais voilà. Donc, elle pourrait s'allier. Donc, pour l'instant, dans l'alliance, on a déjà Tara et le gang de Dynamike. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Et oui, ce n'est pas tout, les amis. Parce que... Gael, ce nouveau brawler qui est sorti, est en effet avec un skin marchand Gael qui aurait peut-être lui aussi travaillé dans l'Egypte, là où Jean serait devenu maléfique. Comme on voit dans le trailer aussi. Enfin, dans le trailer, c'est surtout l'image de serveur. On voit qu'il est poursuivi par Jean et... Émortisse Truant et Grégochet du Guest qui peuvent savoir qu'ils travaillent ensemble. Donc, on peut savoir qu'il aurait été un peu agressé par eux. Il aurait peut-être vu un pouvoir magique en Gael. On ne sait pas encore vraiment vraiment sur Gael. On ne connaît pas énormément de choses. Mais on sait qu'il a été poursuivi. Donc, Gael, en effet, va se rapprocher de Jean. Excusez-moi, je voulais dire de Tara. Pour, en effet, se contrer. Parce que, ça se trouve, c'est un espion de Monsieur M. Car, vous savez, en effet, Gael a été annoncé officiellement. C'est un concierge de Monsieur M. Donc, ça veut dire que Monsieur M est forcément multimillionnaire. Il a forcément de la puissance. Car, tous les gens qui ont de l'argent ont très beaucoup de puissance. Donc, ça veut dire que s'il a été agressé par Jean Démon. Il aurait sûrement rapporté à son petit boss, Monsieur M. Qu'il aurait été agressé par une force maléfique. Ou un truc du genre. Donc, Monsieur M, je pense qu'il a très confiance en Gael. Qui est le plus gros concierge qui travaille quasiment H24 dans son manoir. C'est pour ça qu'il est un petit peu fatigué. Et bah, il se dit, bah oui, c'est logique. Et là, c'est là que Tara intervient. Elle lui dit, oui, c'est vrai. Je recrute des gens pour le battre et faire une armée contre lui. Pour le stopper, quoi. Et du coup, Monsieur M et son gang rejoignent la partie pour contrer ce jean du mal. Bon. Je sais que cette théorie était assez longue. Mais c'est déjà la fin de cette théorie, voilà. Du coup, à vous d'imaginer le scénario possible. Peut-être qu'on le verra dans les prochains Brawl Pass. La fin de ce combat, peut-être. Un combat énorme. Qui opposera des forces ultra-puissantes de Brawl Stars, les gars. Des nouveaux Brawlers. Alors, en tout cas, les gars, si cette théorie vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. À lâcher des petits pouces bleus. À rejoindre le serveur Discord, les amis. Ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo. Parce que c'est bien d'être plus on est fou, plus on connaît plus la même histoire. On peut en parler à ses potes. Du coup, c'est très important. Je vous laisse cogiter dessus, les gars. Sur ce, à une prochaine vidéo. Envoyez-moi vos théories dans les commentaires. Bye. Bye.